Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien sur le campus de cette Salty Academy. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente, voire même très différente en fait de ce qu'on fait d'habitude sur le campus de la Salty Academy. Ça fait environ un an, voire même deux ans en fait, que j'essaie de mettre énormément en avant les personnes qui sont un petit peu dans l'ombre du campus de la Salty Academy. Alors bien évidemment, sur Twitch, je vous ai habitué au modérateur, mais il y a aussi des personnes qui organisent les events du campus de la Salty Academy, les Campus Cup, les Salty Duels, etc., etc. Ça c'est le pôle event. Vous avez des community managers, vous avez le pôle event que je viens de citer, vous avez les monteurs, vous avez les designers. Vous avez aussi les personnes qui gèrent Youngtees, bien évidemment. Vous avez aussi les personnes qui gèrent la partie partnership, donc les accords tout simplement entre les différents partners que le campus de la Salty Academy a eu et aura dans le futur. Vous avez les personnes qui gèrent toutes ces personnes. Bref, vous avez énormément de personnes qui bossent au campus de la Salty Academy. Et j'avais une idée il y a environ un an et cette idée, elle n'a jamais pu se concrétiser. C'était d'inviter la majeure partie des personnes qui composent le campus de la Salty Academy sur la partie staff, mais aussi quelques gros contributeurs du campus de l'ASA qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui tout simplement. J'avais décidé en fait de les inviter à un endroit. Alors, vous le verrez, c'est chez mon papa. On voit mon papa d'ailleurs dans la vidéo. C'est très rustique, c'est très simple et c'est en pleine campagne. Ah ouais, l'idée, elle était simple étant donné qu'on a appelé ça le Salty Festival et étant donné que la ville de mon cul était déjà prise, il nous fallait absolument trouver un autre trou. Ça n'a pas pu se faire l'année dernière, mais ça a pu se faire cette année et j'en suis très content. Et voici le récap de ce week-end qui, pour moi, resteront gravés très longtemps. Je sais que c'est une vidéo un petit peu originale par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais n'hésitez pas à nous encourager et à les encourager, à les remercier dans les commentaires et lâcher un like, ça leur ferait extrêmement plaisir parce que cette vidéo, elle est pour eux. Bonjour tout le monde, voici Tipeee, le DRH de la Salty Academy. On se retrouve pour le vlog du premier Salty Festival. Là, je suis sur la route et j'y vais un peu en avance, on est le jeudi 28, histoire de pouvoir tout préparer avec d'autres personnes du staff que vous verrez dans les autres POV. Donc on est sur le chemin, on a la voiture qui est bien blindée et puis on va y aller 12 mois. Hello tout le monde, ici c'est Nano 2612, nom de 3. Et ouais, tous les autres chiffres étaient déjà pris, désolé. Je suis donc le banquier de la Salty Academy et je viens de récupérer le petit biscuit qui est juste là-bas. Coucou ! Voilà, le voilà. On va tantôt faire une sacrée route ensemble et puis vous aurez le droit à d'autres petites images, d'autres aventures car il faut encore qu'on récupère Quentin le modérateur. D'ailleurs, je vais *** à la reille à celui-là, voilà. Bon, on nous a dit de prendre la voiture, on part de Metz, moi c'est Tisma, lui c'est biseau. Salut ! C'est le chauffeur. Il faut qu'on aille chercher Kenny. Kenny, vous connaissez le meilleur modérateur de Twitter ? Pas sûr, ça. Je voudrais un nombre de pronostics de qui est-ce qui à ses pieds est capable de trouver de la philosophie ? Les religions sont-elles des illusions ? Réponse, oui ! L'Altesse sort de la voiture, je reconnais cette voie de bouffon. Wow ! Bonjour ! Ça va, Bigel ? Ça va, toi ? Quand tu t'as vu, il a dit, c'est qui se bouffe. Super ! Dans la main et tout, le poisson est en train de bouger. Ah ! Stop, stop, stop ! Et là, tu t'apprêtes à ferrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Oh, 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 je suis allé bon Oh, putain Oh, c'est une perche arc-en-ciel Et yo, alors on se retrouve avec un petit carton dans lequel se trouve la surprise Qu'est-ce que ça pourrait être, à notre avis, quelle surprise pourrions-nous faire ? Attention, je vous laisse découvrir On est donc sur des t-shirts personnalisés Donc là, on a suite 6-4, on a suite T-Biscuits Tout le monde a son t-shirt à l'intérieur C'est vraiment chacun son t-shirt Donc ça, c'est le dos Donc le dos, il est constitué en gros juste du pseudo avec sa petite festival 1 Donc dans ce carton, j'ai enlevé mon t-shirt Qui est là pour vous montrer la face avant Qui est donc le logo Version électrique avec la fumée qui arrive derrière Comme vous pouvez le voir sur les transitions en live J'en ai enlevé un deuxième Qui est une surprise dans une surprise Qui est donc Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez prêts pour les connaisseurs J'ai pas la musique en tête, je sais pas ce que ça fait J'espère qu'au montage, il va pouvoir nous la mettre Donc la musique, ça donne ça Et donc ça donne ceci On est donc sur un magnifique logo pour Six Salty Festival numéro 1 On a changé les couleurs Et donc voilà, ça c'est la surprise dans la surprise pour 6-4 Bon, on va espérer que ça lui plaise Nous, ça nous plaît J'espère que ça vous plaît Et puis bon, la suite On dit rien Vous verrez qu'on se prépare à faire un spectacle Mais c'est quoi ? Un spectacle de fin d'année Ouais C'est quoi ce maillot ? Ça devient doux ça Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le bon logo au moins ? C'est même pas le bon logo espèce de blaireau Putain, passez-les et qu'on a fait exprès pour le truc là Pour lui faire des explosions Pour la fête Oui, oui, je comprends Et lui qui est fait par Amérique Amérique Là, il n'y aura pas de problème Là, je tire et il ne se passe rien Ici, là, c'est bon Ok, là, je vais jouer Là, là, ici C'est tout Mais pas au niveau des pieds Pas là Et on ne se retourne pas Ok, toujours dans la direction dans laquelle on va tirer Et donc j'ai envie de me faire surprendre par la départ du coup Donc, en gros, ce que je vais faire Je vais venir là Ok Et je vais jouer avec la pulpe du doigt La pulpe du doigt, c'est l'endroit où il y a une plus détermination d'arrière Donc, c'est ici C'est là où c'est très sensible Ici Je vais venir là Je le pose sur la queue de détente Et j'accompagne 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 Je me suis fait surprendre par le départ du coup Si tu es surpris par le départ du coup Et que tu fais un truc comme ça Ça te surprend C'est un bon tir Si tu ne fais pas surprendre par le départ du coup Alors, tu anticipes le coup Et donc, du coup, tu anticipes en fait le kick Tu as une petite appréhension Et donc, du coup, c'est là que tu fais des mauvais tirs Donc, vas-y Ok En bas à droite En bas à droite Ouais, je visais en bas à droite Et c'est cool Meanwhile Oh, il y en a qui a cassé Ah oui, doucement Ça, vous savez ce que c'est ? Je dirais une plante verte C'est un kiwi Ah ouais ? Je t'ai ramassé 25 kilos J'en ai un Bon, ça a été là ? Les goulisses ? Oh non, on a tué 5 chevreuils Et 2 lapins Et 3 lièvres Oh, ça va Ils ont pas mangé tout ça Ils ont pas bien tiré par contre Ah, le diplom Mais vous êtes des fils de pute en fait Tu savais, papa ? Tu savais ? Ça ? Regarde ma voiture Alors, c'est ce qu'il y a dit nous Qu'en penses-tu ? Vous êtes tous virés Ouais On est tous virés On est tous virés Vas-y, je vais me coucher Allez tout douceur Qui a eu l'idée ? Bah lui C'est lui C'est toi qui a eu l'idée ? De qui ? C'est toi qui a eu l'idée ? Merci Mec, ban un mois Un mois de ban Et après être bien fatigué Voilà le résultat Voilà ce qui m'attend Pour me remercier C'est toi qui m'attend à la fin Elle est pour 6-4 Ouais Ça panne, elles sont tous virés C'est toi qui m'attend à la fin C'est toi qui m'attend à la fin C'est toi qui m'attend à la fin Et a prit Tu n'as pas Non du tout Qu'est-ce que tu m'ensen d'oublier ? Elle commence la dépense Les nouvelles C'estdrive Fin du week-end, un week-end au top. Ce fut un week-end super agréable. J'ai été super ravi de rencontrer vous tous, de mettre des visages sur la plupart de vos pseudos. Qu'est-ce qu'en a pensé Arta ? Franchement, c'était cool de voir tout le monde. On a plus l'habitude de se côtoyer sur Discord, même si certains se remettent les cams. C'est vrai que c'est différent de tous se voir physiquement. Non, c'était très cool. On a passé un bon week-end, on a pu faire une petite session Airsoft. C'était très cool, je crois. C'était un super bon week-end quand même. Même si on est quand même content de ne plus voir ces *** maintenant. Je voulais vous dire vraiment un grand merci. C'était vraiment chouette de tous vous voir, d'enfin pouvoir mettre des noms sur ces voix et ces pseudos. Il y a des gens que je n'imaginais pas du tout comme ça. Encore un grand merci à tout ce staff et pour tout le contenu que vous proposez. C'est juste génial. Voilà, gros bisous, bonne nuit. Et voilà, vous êtes en ***, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada